Salut à tous, c'est Jean-Vier. Aujourd'hui, je vais te parler d'Anissa, le nouveau tube de l'été. On verra comment Wejden, elle a réussi à me le faire chanter. Bon allez, on arrête les frais, chanteuse de R&B, c'est pas mon métier. Dans cette vidéo, je te propose d'analyser le phénomène Wejden, la chanteuse de R&B qui a fait un tube phénoménal avec Anissa. Si t'as été sur TikTok ces deux derniers mois, t'as pas pu louper le phénomène. On va essayer de comprendre ensemble comment cet artiste sorti de nulle part a réussi, là, depuis quelques semaines, à être numéro 1, numéro 2, en termes de vidéos vues sur YouTube au niveau de sa chanson. Première question à se poser, comment Wejden a réussi à sortir de l'ombre ? On a un petit peu lu sur les sites d'actualité que Wejden, elle sortait de nulle part. En fait, elle sort pas de nulle part. Avant de sortir cette chanson, Anissa, elle avait déjà sorti deux autres chansons. Elle avait déjà 60 000 abonnés sur sa chaîne Instagram et 20 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc elle a bien un producteur qui lui a permis de diffuser ses chansons, qui est le producteur du label Get Music, et c'est grâce à lui qu'elle a pu se lancer. Alors Wejden, elle a commencé à parler de ce morceau le 8 mars sur son compte Instagram. Elle a publié un petit extrait. Donc Anissa, ça raconte l'histoire d'une rupture avec son copain parce qu'il est parti voir une autre, sa cousine, etc. Il paraît que c'est une histoire vraie. Trois semaines plus tard, avoir fait un peu de teasing sur cette vidéo, elle le publie au format clip lyrique, c'est-à-dire avec les paroles sur sa chaîne YouTube, donc le 15 avril. Et c'est le carton, quand elle publie ça, elle a pris soin de mettre quelques petits snap stories de sa communauté, des personnes qui ont essayé de chanter sa chanson. Donc c'est le carton, c'est la vidéo, elle va devenir numéro 1 en tendance sur YouTube. Et elle va totaliser au bout d'une semaine 500 000 vues. Donc à première vue, ce clip, il n'est pas super qualitatif, il n'y a pas de grand moyen de production, mais il a un peu tous les ingrédients pour devenir viral. On voit bien quand on regarde la première version du clip qui a été fait un peu à l'arrache, c'est filmé dans un parking. Les deux protagonistes sont dans une voiture, à l'extérieur d'une voiture dans le coffre, il n'y a pas beaucoup de variété de plans. Et puis, notamment quand on voit les paroles à l'écran, il y a plein de fautes d'orthographe par endroit, donc on se dit quand même, ça a été fait rapidement, il n'y a personne qui a roulé le texte. Il y a aussi des ingrédients qui font que cette chanson va devenir virale. Donc il y a la petite musique, un petit beat entraînant. Il y a la voix de la chanteuse, avec un effet autotune qui peut plaire ou déplaire, mais qui est très à la mode. Dans le rap et dans le R&B, il y a cette histoire de rupture amoureuse qui peut plaire aux ados. Quelques phrases également mémorables au début, tu prends tes caleçons sales. Ou quelques phrases pas très françaises, tu hors de ma vue. Alors je pense qu'elle voulait dire tu sors de ma vue. On entrevoit aussi le fait que Wejden a envie qu'on détourne cette chanson, puisqu'elle nous invite à la fin, elle a eu un petit texte, à participer au challenge Anissa Challenge, avec un hashtag Anissa Challenge sur TikTok. Donc en suivant le compte Instagram de Wejden et son compte TikTok, on voit bien qu'elle a envie de pousser un peu le fait que certains se mettent à reprendre cette chanson. D'ailleurs sur TikTok, Wejden publie le 25 avril justement une petite vidéo un peu girly, où elle est en train de changer ses vêtements. Elle choisit peut-être pas forcément les bouts de sa chanson les plus emblématiques. Et puis elle invite les autres à participer à ce challenge Anissa. Finalement les gens sont pas très réceptifs à son message, il y a seulement 4000 participations. Voilà donc quand on veut faire le buzz en fait on peut pas demander aux autres, on peut pas piloter les autres. C'est un petit peu, le buzz c'est souvent l'inattendu. Donc heureusement il y a des créateurs sur TikTok qui sont un petit peu, trouvent la chanson fun. C'est vrai que le début avec l'histoire de Caleçon Sale, l'histoire de Hors de ma vue, je m'appelle pas Anissa, je m'appelle Wejden etc. Ça donne envie de raconter une histoire. Donc on a plein de comptes TikTok qui vont reprendre la musique soit en playback, soit ils vont carrément chanter par dessus. Avec leurs amis, ils vont mettre en scène également leurs parents. Tu prends tes caleçons sales, tu es hors de ma vie ! Le truc va prendre, vraiment va prendre de façon phénoménale. Je la connais ! Bah oui, j'ai TikTok ! On va avoir comme ça 350 000 TikTok qui vont être créés par rapport à la musique, donc au clip Anissa. Donc c'est là où le buzz commence et pour entretenir ce buzz, le label GetMusic va publier le 27 mai un nouveau clip. Donc le premier clip, on l'a bien dit, c'était pour occuper le terrain on va dire, en cette période de confinement. Donc là ils vont faire un clip beaucoup plus professionnel, dans un appartement parisien avec quelques petites doses d'humour. On voit la police qui arrive, on voit Weshden qui fait de l'auto-dérision par rapport à sa phrase « Tu hors de ma vue » qui n'est pas française. Tu hors de ma vue ? Tu hors de ma vue. Et donc ce nouveau clip, après une semaine, va totaliser 4,5 millions de vues et va se classer pendant deux semaines numéro 1 des chansons, vidéos les plus regardées sur YouTube. Donc le buzz TikTok avec ce nouveau morceau, avec les détournements, va continuer à devenir de plus en plus imposant. Et donc tout cet effet où on parle sur TikTok de la chanson Anissa, va faire qu'elle va multiplier sa chaîne YouTube, son nombre d'abonnés par 10. Donc avant il y avait 40 000 abonnés, c'est passé à 400 000 abonnés. Et également le nombre de vues va littéralement passer à 50 millions de vues, alors qu'avant il y avait 5 millions de vues au grand maximum sur sa chaîne YouTube. Et donc on voit bien que quand on publie une vidéo sur YouTube, en fait, il va y avoir souvent les clips, ils vont être en tendance, donc ils vont faire leur audience et puis après ils vont descendre. Et là en fait le fait qu'il y ait eu des détournements sur TikTok, les gens continuent à parler de la chanson, ont envie d'écouter, ont notamment envie de consulter les paroles. Donc c'était pas idiot en fait d'avoir diffusé un premier clip, l'irix qui permet d'avoir les paroles. Pourquoi on a besoin des paroles ? Parce qu'on a envie de détourner le clip sur TikTok. Donc toute cette discussion, ce détournement va faire que finalement, au lieu juste de faire un petit hit, la chanson en fait, elle va connaître comme ça une courbe de croissance assez exponentielle. Et c'est en ça que Anissa est en train de devenir le tube de l'été. Et donc ce phénomène TikTok, on l'a déjà connu il y a 6 mois avec la chanteuse niçoise Carla, une chanteuse de 14 ans, qui avait, avec son clip Bim Bam Toi, été repris par plein d'influenteurs, notamment Juju Fujicat, de la compagne de Thibaut Inchep. Et donc elle avait aussi lancé le challenge comme ça sur son TikTok. Et elle, alors, elle avait fait très fort parce qu'il y a eu 2 millions de vidéos qui ont détourné son Bing Bam Boom. Et de la même façon, la vidéo qui avait fait 5 millions de vues sans cette portée médiatique sur TikTok a totalisé plus de 50 millions de vues. Truc phénoménal. Donc on voit la puissance de TikTok pour l'industrie musicale. Et on a également le même phénomène avec Jones de Bosch. Bosch, lui, était un peu plus connu qu'Anissa puisqu'il avait tourné dans la série Valider. C'est comme ça qu'on l'a connu et qui a très bien marché sur Canal+. Parce que Canal+, c'était gratuit pendant la période de confinement. Mais le fait d'avoir des détournements sur TikTok, toujours, il ne maîtrise pas. Les gens se moquent un petit peu gentiment de lui. Reprennent le clip avec un couple, voilà, pour montrer la belle nana, la Jombs et le garçon qui essaye de la draguer. De la même façon, les gens ont envie d'aller regarder la vidéo pour pouvoir recréer la chose sur TikTok. Et puis à côté de ça, en plus, comme la musique est entendue, que ce soit pour Anissa ou pour Jones, eh bien derrière, ça génère forcément des écoutes en streaming et donc de l'argent pour nos artistes. J'espère que cette petite analyse du phénomène TikTok et Weshden, donc le buzz autour de Weshden, de son clip Anissa, t'aura plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Donc tu l'auras compris, pour buzzer sur YouTube ou sur TikTok, eh bien, il faut être authentique. On ne peut pas commander, en fait, le buzz. Donc ça se passe ou ça ne se passe pas, mais il y a quand même des ingrédients au niveau d'une musique avec des punchlines sympas, quelque chose d'un ton un petit peu décalé, une belle réalisation aussi, ça peut jouer, qui vont faire que le morceau va être ou pas détourné dans TikTok. Et idéalement, c'est bien, comme TikTok, c'est des formats courts de 15 secondes, que les premiers éléments importants d'une chanson, qui vont rappeler une histoire qui nous part, se trouvent en début de chanson. Dis-moi dans les commentaires de cette vidéo si tu connaissais la chanson Anissa. Comment tu l'as découvert, comme moi, sur TikTok, sur YouTube en tombant par hasard sur le clip ou est-ce que quelqu'un t'en a parlé, comme ma fille quand elle est retournée à l'école ? Et ça intéressera les gens qui sont tombés sur cette vidéo, comme ça, ils pourront un petit peu jauger qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on parle ou pas d'une musique et qui permet notamment de la viraliser. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo. Apparemment tu n'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Aïssa, mais moi je m'appelle Jean-Hanvier. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue.